Alors, on a cette équation du second degré, x²-2x-8 égale 0, et on va essayer de la résoudre, bien sûr, comme d'habitude, mais là, on va essayer de le faire d'une manière un petit peu spéciale. En fait, on va commencer par essayer de transformer le polynôme qui est ici, à gauche du signe égal, pour l'écrire sous ce qu'on appelle la forme canonique. Alors, la forme canonique, c'est celle-ci, x plus a élevé au carré, plus quelque chose que j'appelle b. Et voilà, donc, pour passer de cette expression-là à celle-ci, en fait, on va utiliser ce qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, et qui est ce qu'on appelle la technique de complétion au carré. Alors, il y a d'autres manières de faire, bien sûr, mais cette technique-là, en passant par la forme canonique, tu vas voir qu'en fait, elle marche à tous les coups, donc c'est ça qui est très intéressant. Et en plus, c'est grâce à cette forme canonique qu'on parvient ensuite, tu verras dans le futur, à trouver une formule générale pour résoudre des équations du second degré. Alors, on va commencer. Donc, en fait, on va prendre les choses à l'envers. Ce que je vais faire, c'est partir de cette expression-là, la développer, et ensuite, par identification, on essaiera de se rapprocher de cette expression-là. Alors, quand je développe ce terme-là, x plus a au carré, c'est une identité remarquable, et ça me donne x au carré plus 2ax plus a au carré. Et puis ensuite, bien sûr, il y a ce b qu'il faut ajouter, donc plus b. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de regarder ce que j'ai ici et de le comparer à ce que j'ai là. Et en fait, pour bien faire, je vais réécrire cette forme-là, mais en laissant un petit peu de place, parce que j'ai des termes en plus. En fait, là, j'ai 1, 2, 3, 4 termes, alors que là, j'en ai que 3. Donc, je vais écrire ça comme ça, x au carré moins 2x plus quelque chose, donc je laisse une place ici, moins 8 plus quelque chose égale 0. Alors maintenant, si on regarde ce qu'il y a, cette partie-là, on peut voir que c'est un petit peu le début de ce qu'il y a ici. En fait, plus précisément, bon, le x au carré, je l'ai ici et je le retrouve là, donc ça, ça ne pose pas de problème. Par contre, là, j'ai un 2ax, 2ax, qui est le terme en x. C'est le seul terme en x dans cette expression-là. Donc, c'est forcément ce terme-là, ce qui veut dire que là, ce terme-ci, moins 2x, ça doit être égal à 2ax. Alors, si 2ax est égal à moins 2x, ça veut dire que 2a est égal à moins 2, donc a est égal à moins 1. a est égal à moins 1. Et donc, si je veux m'approcher de cette forme-là, ici, j'ai ce a au carré, ce a au carré qui n'est pas ici, donc je vais ajouter ce a au carré. Alors, a au carré, ça fait moins 1 fois moins 1, moins 1 au carré, ça fait plus 1. Voilà, donc tu vois qu'en fait, là, j'ai procédé par identification pour reconnaître ce terme-là dans cette expression-là. Et pour ça, j'ai dû ajouter 1. Alors, évidemment, je ne peux pas ajouter 1 comme ça, puisque là, en fait, j'ai changé l'équation, puisque j'ai 1 en plus. Donc, si je ne veux pas changer l'équation et que je veux quand même ajouter 1, il faut tout de suite que soit j'ajoute 1 de ce côté-ci, soit que j'enlève 1 de ce côté-là. Donc, je vais faire ça. Je vais enlever 1 de ce côté-là. Voilà. Alors, maintenant, je vais réécrire ça. Donc, j'ai cette partie-là, x au carré moins 2x plus 1. Donc, ça, c'est cette partie-ci qui correspond à x plus a élevé au carré, donc avec a égale à moins 1. Sinon, tu peux aussi reconnaître tout de suite une identité remarquable. Celle-ci est vraiment classique. Et en fait, cette partie-là, c'est x plus moins 1, donc x moins 1 élevé au carré. Et puis, cette partie-ci, moins 8 moins 1, c'est moins 9. Voilà. Donc, finalement, on a réécrit le polynôme ici. On l'a exprimé sous sa forme canonique. Et donc, on se retrouve avec cette équation-là, x moins 1 élevé au carré moins 9 est égale à 0. Alors là, on peut la résoudre. Alors, soit tu reconnais aussi là une différence de carré, donc c'est une identité remarquable. Tu peux factoriser ça et ensuite demander que chaque facteur soit égal à 0. Donc, tu vas trouver les solutions. Sinon, tu peux faire aussi comme ça, simplement en prenant les racines carrées. Donc, tu peux isoler les termes en x. Pour faire ça, on va passer le 9 de l'autre côté. Donc, en fait, j'ajoute 9 aux deux membres de cette équation. Et je me retrouve avec, à gauche, x moins 1 au carré égale à 0 plus 9, c'est-à-dire 9. Et maintenant, pour ça, tu peux prendre la racine carrée des deux membres. Donc, si tu prends la racine carrée de x moins 1 au carré, ça te donne x moins 1. Et de l'autre côté, tu peux avoir soit racine carrée de 9, la racine carrée positive de 9, soit la racine carrée négative de 9. Donc, en fait, on va écrire ça comme ça. Ça va être égal à plus ou moins racine carrée de 9. Et racine carrée de 9, ça fait 3. Donc, finalement, on a x moins 1 qui doit être égal à plus ou moins 3. Donc, les solutions, c'est x moins 1 égal à 3 ou x moins 1 égal à moins 3. Et là, je vais isoler x. Donc, ici, je vais ajouter 1 des deux côtés. J'obtiens x moins 1 plus 1, ça fait x égal à 3 plus 1, c'est-à-dire 4. Ou bien, donc là, je vais ajouter 1 des deux côtés. J'obtiens x moins 1 plus 1, c'est-à-dire x égal à moins 3 plus 1, c'est-à-dire moins 2. Et voilà, là, on a terminé. On a résolu cette équation-là. On a trouvé les deux solutions. C'est x égale 4 et x égale moins 2. Et on l'a fait, finalement, assez facilement en passant par cette forme canonique. Alors, évidemment, tu peux dire qu'on a fait quand même ce n'était pas très utile de passer par la forme canonique. Ça nous a fait faire des manipulations en plus. On aurait très bien pu le faire directement en factorisant ici. Alors, c'est possible que dans ce cas-là, tu y sois arrivé. Tu y sois arrivé à trouver la bonne factorisation et donc les bonnes solutions. Mais dans d'autres cas, ça aurait été pratiquement très difficile de trouver la factorisation directement. Donc, ce qui est important ici, c'est de comprendre que cette technique en passant par la forme canonique, elle marche à tous les coups. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?